Et de l'enthousiasme, il va lui en falloir. A peine arrivé, la voilà assaillie par un régime de bananes. Sylvie Tellier n'a pas l'air emballée par le pin's banane. Vétéran du salon de l'agriculture où elle vient chaque année avec Samy, Sylvie Tellier veille au grain, quelques travées plus loin, exit le pin's banane. Delphine Vespiseur préfère prêter son image à une autre gastronomie, celle de sa région, l'Alsace. Petit problème, Miss France ne peut pas participer à la foire à la saucisse. Et si Delphine Vespiseur ne mange pas de viande, c'est par conviction. La défense des animaux, c'est son dada. Un combat qui lui a fait commettre quelques maladresses. Certains téléspectateurs, quand vous aviez été sur le plateau de Laurent Ruquier, ont été choqués un petit peu de vos propos, comme quoi les animaux passaient avant les humains. Est-ce que c'était une maladresse de votre part ? Cette émission s'est tournée assez tard, donc je pense que j'étais déjà bien fatiguée. Après, peut-être que... En fait, l'idée que j'ai voulu donner n'était pas mauvaise. Peut-être que j'ai choisi les mauvais mots, ou je voulais simplement expliquer qu'on n'a qu'un coeur. Donc, si on peut être cruel avec des animaux, on peut être cruel avec des humains. Une affaire qui ne nuit pas à la popularité de la Miss, le temps de sa venue, elle a volé la vedette aux bêtes de compétition. Bonjour ! Je n'ai pas de stylo. J'ai des talons de tableau. Put ! C'est raté pour Miss France, cette dame n'aura plus qu'à se rattraper avec deux autres Miss, au pédigré incertain. C'est la société de Geneviève de Fontenay ? Non, absolument pas. C'est l'historique, c'est le fondateur de Miss France, monsieur Jean-Rébaud. Voilà, qui existe depuis 1950. Au salon de l'agriculture, la concurrence est rude, qu'on soit vache ou pas.